... ... ... ... ... ... Professeur Patricia, si vous me le permettez, merci d'être avec nous, c'est un vrai privilège. On parle de ces promesses du futur. Vous avez coutume de dire que la science et les évolutions de la science s'appuient sur le passé, sur le présent, puis on se projette dans le futur. Racontez-nous ce que vous faites, qui est vraiment formidable. Merci en tout cas de cette invitation. Je suis très heureuse de parler devant tous ces merveilleux gens. Alors, c'est vrai que notre domaine est celui du biomédical, celui de la médecine, en particulier la médecine qui s'attaque à un problème que vous connaissez tous, le cancer. Et en fait, mon histoire personnelle est une histoire des cliniques, est une histoire de recherche, de biologie moléculaire, de comment les cancers se forment. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une illumination. Effectivement, j'ai vu les patients ne meurent pas des cancers. Les patients meurent de métastases. Parce que, sauf si le cancer est dans le cerveau ou à côté d'un gros vaisseau, on peut le parer, on peut l'enlever, mais vraiment, ce qui tue, sont les métastases. Donc, c'est là où toute notre attention a été dirigée vers un processus qu'on appelle l'invasion tumorale, et qui est donc le phénomène par lequel, à partir d'une tumeur, des cellules se détachent, elles sont non visibles et elles passent un peu partout dans le sang et dans l'organisme, restent pendant deux années dans le sang, et après, au fur, donc tout au long des années, ces processus aboutissent à la formation des métastases qui sont des tumeurs filles dans les organes. Et là, effectivement, c'est très difficile de battre le cancer. Alors, nous avons raisonné un peu contre tout ce qui a été fait il y a une quinzaine d'années. Vous avez osé, on en parlait avec le président Gattaz, vous avez osé. Disons qu'on a essayé de raisonner de façon directe et sans se baser sur comment les raisonnements étaient faits dans ces domaines en particulier et aussi dans les domaines de la lutte contre le cancer. On s'est dit, nous, on veut aller vite, on veut voir les résultats de nos yeux, si possible. Or, les processus de développement des médicaments sont extrêmement longs, extrêmement périlleux. Il y a des succès, mais alors, c'est vraiment très, très long. Alors que si on arrive à détecter l'invasion tumorale à ses débuts, c'est comme détecter l'augmentation du glucose quand le diabète n'est pas installé. Là, on peut soigner vraiment. On peut traiter le mal à la base. Si je vous suis bien, professeur, et si j'ai bien saisi, jusqu'à présent, on avait l'imagerie médicale classique qui permettait, si vous êtes comme moi ou vous avez perdu des parents du cancer, ça nous intéresse. Les métastases étaient déjà posées. Donc déjà, on avait un temps de retard. Et vous, vous nous proposez de percevoir ces cellules qui sont invisibles, a priori, avant qu'elles ne se déposent. Tout à fait. Effectivement, l'invasion tumorale dans le passé et jusqu'à maintenant est détectée par imagerie. On détecte la métastase. Donc, c'est déjà trop tard. On détecte la phase finale. Mais le début survient des années avant. Et ce début est le détachement des cellules qui sont dans les sangs mais qui sont absolument invisibles aux examens de sang courant parce qu'elles sont dans la concentration d'une cellule pour des milliards de cellules du sang, donc pas visibles. Ces cellules-là sont déjà dans le sang des années auparavant. Donc, on s'est dit, si on arrive à détecter ces cellules, donc les sortir du sang, les analyser et vraiment faire un diagnostic très précis, oui, il y a des cellules tumorales dans le sang. On a une longueur d'avance énorme. On a une grande fenêtre pour agir. Et là, vraiment, on a une chance pour baisser drastiquement la mortalité due au cancer. Voilà ce qu'on a fait. Formidable, extraordinaire. On va... Là, vous nous intéressez beaucoup, vraiment. Professeur Patricia, vous commenciez à nous raconter qu'avec cette prise de sang, on allait pouvoir, non pas prendre des risques, mais prendre des paris sur le futur et positifs. Oui, en fait, c'est effectivement ce qui nous motive parce qu'on crée une sorte de pont, de bridge entre le présent et le futur. C'est-à-dire qu'on a un test qu'on a développé qui est déjà fonctionnel actuellement, qui est déjà disponible actuellement. Il est déjà en pré-commercialisation. On va saluer nos amis de l'APCO et Pascal Joël. On va en dire un mot. Donc, si vous voulez, c'est la méthode actuelle par laquelle les médecins identifient les cancers et la pathologie, la cytopathologie pour les cellules. Donc, c'est notre méthode pour identifier les cellules tumorales quand elles sont dans le sang et notre métier, c'est de les sortir du sang quand il y en a une mélangée à 100 milliards. Donc, une sensibilité extrêmement. On les reconnaît, on sait qu'elles sont là. Mais le futur est quoi ? Le futur est, Madame la ministre, dans les numériques, c'est-à-dire cette analyse qui est morphologique qu'on appelle cytopathologie, de la numériser, de la rendre mondiale, de pouvoir avoir accès à l'espère plus formée et plus pointue qui est peut-être à 10 000 km de là, qui est peut-être ailleurs dans le monde, la télépathologie. Ensuite, on arrive en nanotechnologie et là, c'est à l'intérieur de la cellule et c'est d'analyser l'ADN pour dire qu'il y a une mutation qui nous dit que cette cellule est détruite par ces médicaments et ensuite, pareil, nanotechnologie pour voir les transcrits et les protéines, donc les molécules, et dire que cette cellule vient d'un cancer du foie, d'un cancer de la prostate. Donc, c'est vraiment un horizon pour les nouvelles technologies immenses à partir d'un mode de diagnostic qui est les modes maintenant courants des oncologues. Donc, ils peuvent déjà l'utiliser, mais une grande ouverture sur les développements futurs. Et vous parliez de travail en réseau. Je crois que c'est le point commun entre vous tous, le travail en réseau, l'interdisciplinarité essentielle. C'est absolument ça. C'est de mettre à disposition du matériel qui est un lieu donné, mais qui devient à disposition du monde entier, que ce soit une image pour son interprétation, pour l'éducation, pour l'information, pour l'enseignement, et que ce soit des molécules qui vont faire partie des banques et qui vont augmenter cette connaissance au niveau moléculaire d'une tâche dans l'ADN, on la répare comme ça. là, c'est... Parlez-nous de PEP, la perspective. Professeur, vous vouliez réagir par rapport à l'allongement de la durée de vie et j'ai une remarque. Que va-t-on faire pour les retraites ? Alors, oui, c'est une relation. Non, oui, je voulais juste remarquer le point concernant, effectivement, Google et tous ces projets pour l'allongement de la vie. Bien sûr, il y a un point important et nous-mêmes, nous nous battons pour ça. Mais il ne faut pas oublier que quand on parle d'allongement de la vie en général, ces entreprises énormes pensent à, justement, la médecine régénérative, pensent aux prothèses. Mais il n'y a pas que ça parce que l'allongement de la vie concerne une matière qui est l'homme. Or, il y a aussi comment on peut adopter un style de vie qui préserve le cerveau, le foie, les poumons et ça, on a aussi des choses à prendre. Mais on n'a pas seulement des choses à prendre, il y a aussi notre volonté. Je veux dire par là que si on apprend qu'il faut vivre d'une certaine manière et, par exemple, on continue à fumer 40 paquets de cigarettes par mois, bien, on remplace un poumon une fois, deux fois, mais ce ne sera pas la solution d'allonger la vie. Donc, n'ayez jamais oublié les facteurs humains et la connaissance et l'éducation. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier, je pense, dans toutes les disciplines, surtout médicales. Voilà, c'est dit. Merci.